bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour les tirages astraux de novembre 2024 j'espère que vous allez bien ce mois-ci j'utiliserai mon nouvel oracle lumière des toiles un oracle que vous pouvez retrouver un petit peu partout Fnac Amazon les librairies les boutiques eso un oracle pour le prédictif mais pas que on peut l'utiliser aussi pour le développement personnel pour le conseil pour ce qu'on appelle la guidance spirituelle donc un aura qui va venir compléter les autres cartes que j'utilise habituellement alors donc ce mois-ci je vous invite toujours à écouter votre signe solaire votre ascendant votre lunaire pour vous pour votre partenaire et chaque mois je propose désormais des extensions donc ce sont des vidéos bonus un petit complément qui permet d'aller un petit peu plus loin par rapport aux messages que je donne dans la guidance ici et pour y accéder il suffit de cliquer sur rejoindre et d'aller dans le groupe lumière des toiles attention parce qu'il ya différents groupes c'est bien dans le lumière des toiles que vous accédez aux 12 extensions donc vous avez accès aux à tous les tirages en même temps voilà je voulais aussi vous remercier pour vos messages pour vos abonnements pour vos encouragements et votre présence toujours aussi fidèle à la chaîne merci vraiment du fond du coeur ça fait plaisir de revoir les mêmes noms et pour certains depuis des années même donc vraiment merci j'ai beaucoup de gratitude envers envers votre votre fidélité et votre bienveillance surtout merci les amis je vous souhaite une très très belle écoute et je vous dis à tout de suite bonjour les balances bienvenue dans votre tirage je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve pour votre lecture allez on y va on va entrer directement dans le thème de cette de ce mois de novembre alors on sera dans la période qui va suivre votre anniversaire donc vous êtes dans le dans un nouveau cycle et vous allez le ressentir parce que certaines choses vont venir en surface donc il y a de la nouveauté pour vous vis-à-vis de quelque chose que vous ressentez donc ça part à l'intérieur de vous comme une étincelle une idée une émotion une rencontre un projet quelque chose qui est en gestation qui a beaucoup d'importance pour vous en tout cas qui va en prendre et pour lequel vous allez être prêt à vous engager pleinement à vous battre même donc j'ai l'impression que vous êtes face à quelque chose ici de grand qui est riche en émotion qui est riche en émotions c'est le moins qu'on puisse dire dans lequel vous allez vous investir avec patience avec amour avec détermination et ce mois de novembre vous invite vraiment à croire en votre projet en votre rêve en vous à être patient à observer aussi dans les détails parce que les petites choses auront leur importance sur ce mois de novembre donc parfois c'est bon de prendre le regard de la petite souris se mettre à son échelle et d'observer les détails il se peut qu'il y ait quelque chose que vous ayez loupé et ça va tout changer donc vous allez vous rendre compte que les petites choses font leurs grands effets il y a aussi un sentiment de gratitude que vous allez ressentir envers la vie envers une situation donc un autre regard que l'on porte avec beaucoup de sagesse et de compassion sur quelqu'un, sur soi qui va aussi changer votre regard en fait il y a un profond changement intérieur de regard sur la vie et sur ce qui vous entoure qui va transformer quelque part votre vie ça va donner de la fluidité, ça va donner un nouvel élan déjà vous n'aurez plus peur d'affronter pour certains quelque chose qui auparavant vous paraissait impossible et bien là vous allez y croire sans limite vous allez vous faire confiance faire confiance en vos capacités à obtenir ce que vous voulez vraiment à être la personne que vous voulez être à être dans ce poste qui vous plaît à être dans cette vie à laquelle vous aspirez je pense qu'il y a un événement on va voir comment ça va évoluer dans les différents domaines mais je ressens qu'il y a un événement important qui va vous vous surprendre et qui va vous rendre heureux il y a quelque chose que vous allez vraiment qui va vous remplir de joie vraiment ce que je ressens ici c'est cette joie ce sentiment d'avoir accompli quelque chose pour d'autres il y a aussi l'idée que votre défi pour ce mois de novembre ce sera d'être davantage aussi dans l'expression de vos émotions dites ce que vous avez sur le coeur dites ce que vous ressentez que ce soit des émotions dites positives donc exprimer sa joie la partager avec les autres son empathie sa compassion mais aussi les émotions dites négatives la tristesse la colère dites ce que vous avez sur le coeur on a besoin que vous parliez on a besoin de savoir ce que vous pensez ce que vous ressentez face à vous il y a besoin de ça mais aussi vous vous en avez besoin et c'est pas forcément toujours facile de le faire d'accueillir en fait peut-être que vous avez peur que ça parte dans tous les sens parce que vous avez longtemps contenu longtemps masqué et ça peut effrayer quand ça monte quand ça s'exprime ça peut être impressionnant même pour vous mais comme pour les autres mais on sent que vous en avez besoin faites éclater ici une émotion qui est là depuis un temps faites éclater votre joie faites éclater votre colère si besoin soyez conscient du parcours soyez fier de vous alors dans le domaine de la matière dans le domaine de la matière pour certains ce que vous allez fêter là cet événement positif c'est en lien avec un accomplissement administratif, juridique, financier il y a des discussions il y a des accords des compromis qui sont trouvés on arrive à on arrive à obtenir quelque chose même si ça va nécessiter justement des des pourparlers des interviews alors pas interviews des entretiens pardon des entretiens des rendez-vous importants de demander peut-être aussi de solliciter ça peut être l'idée que si vous ne demandez rien vous n'obtiendrez rien finalement par exemple voilà là il est question de faire entendre ses droits de trouver donc un juste équilibre aussi une sorte de d'injustice réparée voilà une injustice réparée un dédommagement peut-être aussi pour certains vous voyez comment ça ça résonne et c'est aussi une période où il s'est opéré pas mal de modifications et de changements justement pour obtenir dans votre vie matérielle je le rappelle la vie matérielle c'est le travail l'argent le quotidien les projets c'est pas uniquement le travail c'est vraiment toute la sphère en lien avec vos valeurs vos possessions la vie matérielle et celle de voilà le train-train de la vie le quotidien la maison etc donc on sent qu'il y a eu des modifications en cours peut-être une période de transition une sorte de défi à dépasser mais que maintenant les choses sont en train de se poser et vont vraiment vous permettre de vous sentir entendu reconnu plus en équilibre il y a un meilleur il y a peut-être aussi une amélioration au niveau des finances une rentrée d'argent qui va améliorer la situation voilà une injustice ou un déséquilibre qui sont réparés et des problématiques financières administratives et juridiques aussi sur lesquelles on trouve à s'accorder il y a des communications qui sont en cours peut-être que cette papesse elle nous parlait de tout ce que vous ne voyez pas encore venir et qu'il fallait tenir bon clairement si je reprends un petit peu votre thème ici général par rapport à ce que j'ai ici je dirais que quelque chose se prépare en secret que pour l'instinct il faut tenir bon il faut y croire et que la réponse sera positive puisqu'ici on voit ces feux d'artifice et ça répond bien à ce qu'on a là au niveau du relationnel au niveau du relationnel c'est intéressant on vous parle de alors déjà ici on vous parle d'âme sœur deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble on est sur un lien d'âme donc un lien important c'est une situation où parfois dans ce lien alors pas forcément au niveau du lien en lui-même mais par rapport à ce qui l'entoure aux circonstances matérielles les autres les enfants le quotidien il y a pu y avoir une sorte de difficulté que ce couple que cette relation a traversé et on s'en sort haut la main j'ai envie de dire avec ce dessin donc il est question ici de ne pas lâcher les bras si vous menez un combat en lien pour un membre de votre famille pour un partenaire amoureux pour votre couple pour retrouver une vie saine une vie stable pour régler des problématiques aussi personnelles c'est-à-dire que là on en a certains parmi vous qui travaillent à se libérer d'un poids familial alors ça veut dire beaucoup de choses le transgénérationnel mais pas uniquement l'éducation l'enfance on travaille à faire naître à faire émerger un soi renouvelé un soi libéré de tout ce qui nous appartient pas ou plus une sorte d'indépendance et d'autonomie par rapport à un ancien moi que j'enterre que j'ai enterré et je me libère donc au niveau personnel et spirituel il y a comme l'idée d'un nouveau souffle aussi où je ne me laisse plus en fait alourdir par mon passé par mon éducation par le jugement des autres je suis quelqu'un de différent il y a des transformations qui s'opèrent dans votre vie vous allez ressentir vous vous sentez différent beaucoup plus détaché du regard des autres beaucoup plus détaché de la vie en fait ça glisse les problématiques vont plus glisser sur vous voilà il y a un détachement j'accorde moins d'importance à ce qui n'en a pas finalement et au contraire j'accorde davantage d'intérêt à mon bien-être à préserver ce qui m'est cher donc mon couple moi ma santé physique mentale mon cocon peut-être que ce sont mes enfants vous voyez il y a cette idée là là on vous dit que si vous êtes dans une situation amoureuse où les choses sont compliquées parce qu'on traverse c'est un peu cyclique on traverse des périodes où le couple l'histoire se cherche un petit peu et c'est normal et bien on vous dit que c'est important de ne pas de ne pas fusionner complètement de ne pas s'oublier de ne pas se sacrifier c'est important que chacun garde sa personnalité ses désirs ses envies et de ne pas les confondre donc il ne faut pas vous taire il ne faut pas vous oublier et vous sacrifier dans une situation même si vous aimez beaucoup cette personne même si le lien est important là il est question aussi de savoir poser certaines limites parfois c'est important sans aussi de se donner du temps il y a une notion de patience il y a une notion que les choses vont se rétablir avec le temps de ne pas baisser sa garde donc il y a des efforts aussi continus et il y a une notion de se projeter dans l'avenir de prendre des décisions qui vont avoir un impact pas forcément tout de suite mais de prévoir d'anticiper les choses donc voyez comment ça résonne pour vous on ira bien sûr recouvrir dans l'extension et puis on fera on fera bien évidemment une vidéo sentimentale alors qu'est-ce qu'on a là au dos c'est intéressant parce qu'on avait la reine de bâton qui représente la confiance en soi le rayonnement et on a un roi de bâton alors la finalité de ce mois alors déjà c'est l'amour bon ça confirme qu'au niveau relationnel et sentimental on est sur une énergie d'amour pur d'amour simple réconciliation harmonie sentiment partagé et réciproque de soutien alors bien sûr pour les célibataires ça peut nous parler d'une rencontre et dans ce cas ici j'ajouterais que voyez il y a tout un parcours qui a été fait et aujourd'hui je suis prêt à rencontrer cette âme sœur en tout cas cette personne avec qui il y a une certaine forme de résonance parce que j'ai fait ce travail de détachement que j'ai cité tout à l'heure donc un mois sous le regard de l'amour de la bienveillance de la rencontre de l'autre de la conciliation du bien-être de l'amour de soi aussi donc on est dans un effort ici d'aller vers l'autre d'être à l'écoute de communiquer peut-être davantage aussi ce qu'on ressent ses sentiments d'ouvrir son cœur d'aller vers aussi quelque chose qui vous plaît ça peut représenter bien évidemment un projet de cœur c'est se donner de l'amour que de suivre ses rêves et là vous êtes en posture de roi de bâton le roi de bâton c'est celui qui entreprend et qui réussit et qui a une vision détachée des autres finalement il innove il a une vision aussi à long terme donc lui il n'a pas peur de sortir des sentiers battus d'être indépendant de faire ce qu'il aime sans s'occuper des autres de faire quelque chose de nouveau il sait se renouveler il sait apporter de la fraîcheur il est créatif et c'est surtout l'énergie de la confiance il n'a aucun doute sur la réussite de ses entreprises de ses projets il a confiance en lui il sait ce qu'il vaut alors ça peut représenter cette personne face à vous on avait énormément de soutien ici on avait cette âme sœur ça peut vraiment représenter quelqu'un qui vous porte qui vous aide qui vous épaule une rencontre intéressante dans le sens où cette personne elle vient vous aider à prendre conscience de votre valeur elle ne fait pas le boulot à votre place c'est ce que je dis tout le temps elle vous aide à prendre conscience de qui vous êtes elle vous aide à vous élever elle vous élève en fait voilà la relation vous élève mais ça peut vous représenter aussi et dans ce cas là c'est vous qui prenez votre place c'est vous qui menez la barque vous n'avez peur de rien ici on vous dit je favorise un regain d'énergie je me tourne vers du bénévolat ou des actions associatives et collectives pour donner du sens à ma vie y investir quelques heures de mon temps redonne de l'énergie en fait vous allez vous investir dans quelque chose qui a du sens pour vous et qui vous fait vous sentir vivant en pleine vie et il y a un échange donc ça peut être vraiment quelque chose de collectif que ce soit professionnel ou pas ça peut être vis-à-vis de la famille vis-à-vis du couple d'un ami ça peut être associatif de loisir mais ça va donner du sens à votre vie vous vous sentez oui il y a un regain d'énergie effectivement parce que on se sent investi dans quelque chose qui a du sens et on reçoit en échange pas forcément de l'argent c'est vraiment on reçoit on sent qu'on est à la bonne place avec les bonnes personnes et que ce que l'on fait a vraiment beaucoup d'importance donc il y a une place pour certains de leader de mentor de chef de dirigeant de celui qui motive aussi qui inspire et c'est très beau vous avez quelque chose à transmettre quelque part votre présence est appréciée et importante voilà les amis donc je vais m'arrêter là pour le tirage général je vais aller recouvrir dans l'extension avec mon petit le normand et avec un tarot et des petits messages de guidance donc n'hésitez pas à me rejoindre dans l'espace lumière des toiles si ça vous intéresse je vous remercie d'avoir regardé je vous embrasse à très vite je vous remercie